Qui étaient les fameux trois rois mages? Qui étaient les trois rois mages? Oui, exact. Moi j'avoue, c'est une question très intéressante, parce que je ne me suis jamais posé cette question-là. Parce qu'on entend souvent qu'ils étaient trois. Donc j'ai hâte d'entendre la réponse. Ils étaient trois, ils se déplaçaient. Qu'est-ce que la Bible nous dit finalement? Très rapidement, on a deux minutes. Alors, très rapidement, parce qu'on pourrait parler longtemps. Le seul texte qui nous parle des mages, c'est Matthieu chapitre 2. Je vous lis juste le début de Matthieu chapitre 2, qui dit ceci. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, première surprise pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers. Nulle part dans le texte biblique, il n'est fait mention de trois. Alors, dans la tradition, on leur a donné des noms, Gaspard, Balthazar, Melchior, ça c'est la tradition. En réalité, on ne sait pas leur nom. Ils étaient peut-être deux, ils étaient peut-être quatre. On n'en a aucune idée. Je ne sais pas, ils disent trois parce qu'il y a trois. Parce qu'il y a l'or, l'encens et la myrrhe. C'est ça, les cadeaux. Ça ne veut rien dire. Mais on ne sait pas. Autre surprise, il n'est pas question de rois. Le texte dit des mages d'Orient. Alors, on dit des rois, pourquoi ? Parce qu'ils étaient riches, ils ont apporté des cadeaux de riches. Mais rien ne dit que c'était des rois. Donc, on enlève le trois, on enlève le roi. Il reste les mages. Alors, qui étaient les mages ? Le mot qui est utilisé est un mot qui semble désigner des hommes qui étaient en Orient, c'est-à-dire probablement en Perse, ça serait l'Iran actuel, qui étaient des prêtres et des sages, qui étudiaient tous les récits sacrés. Et très probablement, on n'a pas toute l'explication ici, mais très probablement, ces hommes avaient eu accès au texte biblique que nous, on appelle l'Ancien Testament, qui étaient les Écritures pour l'époque. En dérouleau. Voilà. Et ils savaient qu'il y avait un roi des Juifs, un Messie qui devait venir. Et puis un jour, Dieu a dû utiliser un phénomène particulier pour qu'une étoile apparaisse. Et ils ont fait un lien avec un texte d'Ancien Testament qui dit qu'un astre sort d'Israël. Et puis ils ont dit, voilà, il est venu. Poussé par l'Esprit de Dieu et peut-être par des anges, ils sont venus à Jérusalem. C'est un très beau texte parce qu'il nous dit que Jésus est venu pour tous les hommes. Il vient naître en Israël. Ça, c'est intéressant. Mais parmi les tout premiers qui viennent l'adorer, il y a des gens qui viennent de loin. Donc voilà, en quelques mots, les mages d'Orient. Merci. Merci pour la question, Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.